J'ai 40 ans. J'ai été marié pendant 15 ans et je suis séparé depuis trois ans. Je me suis marié tôt pour échapper à mon père. Il me retenait à la maison et ça n'allait pas entre nous. Je suis père de deux enfants, une fille de 16 ans et un garçon de 9. Je me sens coupable d'avoir quitté le foyer, d'avoir lâché mes enfants. Je crains qu'il n'y ait quelques problèmes plus tard du fait de mon absence. Mais pour mon ex, je ne ressens plus rien. Elle a un très mauvais caractère. Ma soupape de sécurité pendant notre mariage, c'était les autres femmes. J'ai eu deux maîtresses et j'ai fréquenté des prostituées. Mais au fond, ce n'était pas ce que je voulais. Actuellement, je vis avec une personne qui me traite très bien, mieux même que je ne le mérite. Pourtant, ce n'est pas ce que je veux. D'un côté, elle me manque. De l'autre, je veux vivre seul, sans engagement, avec quiconque. Que faire ? Vous étiez célibataire, vous vous êtes marié pour échapper au père. Vous étiez marié, vous aviez d'autres femmes pour échapper à l'épouse. Vous vivez avec votre maîtresse, mais vous voulez être seul. Ce qui retient mon attention, dans les trois cas, c'est la répétition. Il y a une raison inconsciente au fait d'agir toujours de la même manière. Vous devez découvrir cette raison. À dire vrai, on ne fait une analyse que pour cesser de se répéter. On va sur le divan et on se rémémore le passé pour se débarrasser de la répétition inconsciente et réinventer l'existence. Vous n'auriez peut-être pas à vivre seul, si vous étiez capable de dire non à la compagne, de poser des limites. Pour cela, il faut comprendre que dire non signifie simplement qu'il est impossible de dire oui. Dans ce cas, on peut vivre avec quelqu'un d'autre et s'isoler quand c'est nécessaire. Ceci dit, rien ne vous empêche d'entretenir une relation en habitant séparément. Se voir de manière concertée est une très bonne solution. Avoir deux résidences est d'ailleurs une tendance de notre époque qui signifie une plus grande liberté. Je termine ma réponse par ce que j'aurais pu dire au début. « Vivre séparé » ne veut pas dire lâcher les enfants. Il n'est pas nécessaire d'habiter dans le même espace physique pour être avec eux. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre de fois où vous les voyez, mais la qualité de la rencontre. Ce n'est pas combien, mais comment. Cessez de vous culpabiliser et imaginez de nouvelles formes de relations avec vos enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada